Salut toi qui regardes, quoi de mieux pour finir la semaine qu'un bon poulet au curry ? Un grand basique qui mérite le meilleur. Alors pour cela, j'ai préparé une marinade qui permettra à ton poulet de rester fondant. Sans parler du goût bien sûr. Voici les ingrédients pour 4 personnes. On parlait de marinade ? Alors la voici. Commence par mélanger toutes tes épices. Garde-en une cuillère à soupe qui nous servira pour la cuisson des légumes. Bien ensuite, y ajoutez le persil, les feuilles de céleri, l'ail, le gingembre, l'oignon, les zestes de citron et finis le tout avec 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mixe-le jusqu'à avoir une belle pâte. On va venir assaisonner notre poulet de sel et de poivre. On ajoutera par la suite notre pâte de curry. Gardez-en une cuillère à soupe aussi pour la cuisson des légumes. Après quoi, laisse-le mariner gentiment. Le temps de préparer les légumes. Tu peux tout à si bien le préparer la veille, il n'en sera que plus bon. Pour les légumes, j'ai choisi la carotte, la courgette, les champignons et quelques feuilles d'épinards. Mais tu peux y ajouter n'importe quel légume. Taille-les grossièrement et pense à bien les séparer, car on viendra les cuire séparément. Viens chemiser ton ail et hache-le très finement. Dans une sauteuse, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et on va venir faire colorer individuellement nos légumes, en ajoutant un petit peu d'épices que nous avions au préalable gardé de côté. Et n'oubliez pas d'assaisonner tous vos légumes. Après avoir cuit tous nos légumes, on va venir mélanger les carottes avec les courgettes. On va les enrober de notre pâte de curry ainsi que l'ail haché. Mouillez à hauteur avec de l'eau et faites cuire à frémissement une vingtaine de minutes. Une fois que les légumes sont cuits, on va venir ajouter 10 cl de crème liquide et incorporer les champignons. Pour la cuisson du poulet, faites-les saisir de chaque côté dans une poêle à feu fort. Après avoir saisi le poulet, couvrez-les avec un couvercle et baissez le feu. Laissez-les cuire quelques minutes en veillant à les retourner de temps en temps. A la fin de la cuisson, mouillez avec 2 cuillères à soupe de sauce. Laissez cuire jusqu'à ce que le poulet absorbe tout le liquide et décanter. Après avoir coupé le poulet, servez aussitôt le tout. Ajoutez-y une touche de couleur avec quelques pouces d'épinards. Et bon appétit bien sûr ! N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos.